Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, très heureux de vous retrouver, c'est Ricky, nous sommes le vendredi 15 décembre et je sais pas si vous le sentez, c'est faire de vacances quand même, en tout cas de mon côté, parce que j'arrête le day trading pour cette année 2023. Aujourd'hui, entre nous, je pense que même ça s'est déjà arrêté, j'ai peu de chances de trader cet après-midi car j'ai plusieurs échanges avec certains d'entre vous, je suis très pressé de vous retrouver parmi les quelques-uns qui m'ont sollicité. Je rappelle que j'ai offert la possibilité d'avoir des échanges de 30 minutes ensemble pour parler un peu de votre trading et pour essayer de travailler rapidement sur vos difficultés, trouver des pistes, trouver des axes de réflexion pour comment essayer de progresser en 2024 notamment. Donc je suis très très pressé de faire ça et puis ce soir à 18h en plus avec les membres d'Analise Technique Pro, on va définir nos objectifs en 2024. Donc c'est un vrai coaching, c'est un coaching complètement gratuit que je leur ai proposé avec toute la communauté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais leur transmettre, après chacun fait ou fait pas, il n'y a pas d'obligation, mais je vais leur transmettre la méthode que j'ai utilisée pour définir mes objectifs personnels et professionnels. D'ailleurs, lorsque je travaillais en entreprise, c'est quelque chose que j'ai dupliqué sur mon trading parce que ça marche très bien. La méthode, elle est connue, je n'ai rien inventé, c'est la méthode SMART, mais elle est hyper intéressante pour définir ses objectifs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous propose d'en faire une vidéo, je reviens un instant dessus. La différence pour les membres d'Analise Technique Pro, c'est que ça va être un vrai coaching. Ce n'est pas juste qu'on va avoir une vidéo, c'est qu'ils vont pouvoir partager leurs objectifs, je vais pouvoir leur dire si c'est des objectifs qui sont vraiment des objectifs. Parce que typiquement, un objectif, si vous pensez que votre objectif de 2024, je vous dis n'importe quoi, c'est réussir une propre firme ou être rentable, ça, ce n'est pas un bon objectif. Ce n'est pas cadré, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de plan d'action. Juste dire ça, ce n'est pas un objectif. L'objectif, il doit être beaucoup plus précis. D'ailleurs, c'est le premier point de la méthode SMART pour S de spécifique. Et ça, on va voir tout ça ensemble, vous allez voir, on va se régaler. Les membres d'Analise Technique Pro ce soir, je suis hyper impatient. Moi, j'adore parler de tout ça, d'objectifs, de mise en place, de plan d'action. J'ai fait d'ailleurs tout ça du côté de mon entreprise pour, vous savez, la partie formation et coaching. Je suis comme un fou, j'ai qu'une envie, c'est de démarrer 2024. J'ai déjà préparé pas mal de contenus. Bref, il y a du lourd qui arrive. Ça viendra, ça viendra. Mais donc, cet après-midi, on aura ça. Pour revenir au sujet initial, parce que vous le savez, j'aime parler et je me perds. Je vous disais donc, je vais arrêter. Pourquoi ? Pourquoi pour moi, il faut arrêter le trading ? Deux raisons. La première, c'est que ça va faire bientôt 6 ans maintenant que je suis sur les marchés financiers. Et par expérience, en regardant les périodes de Noël, les périodes de fin d'année, il ne se passe pas grand-chose. C'est très rare qu'il y ait du mouvement. On a encore d'ailleurs fait le point avec les membres d'Analise Technique Pro, on a regardé les dernières années. On s'est bien aperçu qu'en termes de volume, de volatilité, de volume, il n'y a pas grand-chose. Et donc, de fait, c'est une période qu'il faut plutôt éviter de trader. En plus de cela, moi, depuis août, j'ai dû rater 2 ou 3 journées grand maximum de trading. Sinon, j'ai les fesses posées sur ma chaise de 15h30 et avant, bien évidemment, pour les analyses. Mais en tout cas, le trading, day trading de 15h30 jusqu'à grosso modo 19h, voire 20h, 21h pour certaines journées un peu épuisantes. Tous les jours sur la chaise, j'en peux plus. Je suis fatigué, j'ai besoin de breaker. Je pense que c'est important, d'autant plus qu'on arrive à une période, une fin de période sur laquelle je n'ai pas été bon. Je n'ai pas été bon, je l'ai dit, je ne m'en suis pas caché, sur déjà d'autorité quotidienne. Je n'ai pas été le meilleur. J'ai fait, d'une part, la méthode ne s'est pas forcément, n'a pas rencontré le succès attendu sur cette petite période de temps. Sur l'année, je vous avais d'ailleurs partagé mon RR moyen lycée, qui n'est pas le meilleur de ce que j'ai pu faire dans les années passées, mais qui n'est pas non plus très inquiétant. C'est juste que j'aurais aimé faire plus. On est positif, on a fait quand même de l'argent, c'est le principal. On fera sûrement, et je l'espère mieux, en 2024. Maintenant, voilà, sur ce dernier mois, dernier mois et demi, ça n'a pas été bon. Je suis fatigué, je sens que je suis impatient devant les marchés. Il y a de la fatigue qui s'est accumulée, et je pense que c'est bien de prendre de la hauteur et de s'échapper un peu, et ça arrive à un bon moment où il se passe en général pas grand-chose sur les marchés. Donc on va reposer tout ça, et on repartira du bon pied en 2024. Ce que je voulais vous dire, sur Telegram, deux choses avant de rentrer. Oui, je parle beaucoup aujourd'hui, je n'ai même pas ouvert les graphiques. TradingView est ouvert, je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. On va voir ça ensemble, on va parler probablement des indices. Première chose d'ailleurs en parlant de ça, quels actifs vous intéressent le plus ? Venez me dire sur Telegram, vous avez la possibilité de choisir sur plusieurs d'entre eux, quels sont les actifs qui vous intéressent le plus ? C'est important pour vous, c'est important pour moi, pour avoir le contenu le plus adapté à ce qui vous intéresse. Vous le voyez, je tourne un petit peu entre les indices US, le DAX, le Gold, de temps en temps du Forex, car je n'ai pas l'impression que ce soit le marché, en tout cas le secteur qui vous intéresse le plus, donc c'est pour ça que j'en parle assez peu. Il y a les cryptos qui sont intéressantes aussi à faire en gros dating ou en swing. Donc venez me dire tout ça, et puis je vous ai également demandé quelle est la prochaine vidéo que vous souhaiteriez voir. J'ai trois idées qui sont hyper intéressantes, j'ai plein de choses à dire sur les trois sujets. Dites-moi laquelle vous souhaiteriez voir en priorité. Je pense que je ferai les trois, honnêtement, parce que les trois peuvent apporter de la valeur, peuvent apporter des bons conseils, à mon sens en tout cas. Ça sera un retour d'expérience. Encore une fois, je ne me positionne jamais comme un expert. Je ne suis personne pour dire que je suis un expert. Je suis juste un gars qui fait du trading tranquillou. Ici, je ne vais pas reprendre un YouTuber qui dit ça, mais dans son bureau. En réalité, c'est quand même ça malgré tout. Je ne suis pas trader de formation, je ne suis pas expert de la finance non plus. Par contre, j'ai des méthodes, j'ai des choses qui fonctionnent, mais si ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour vous. Donc, autant le partager au travers de ces contenus vidéo. Voilà à ce niveau-là. C'est pas mal comme introduction, mon cher Ike. Ça fait déjà cinq minutes que tu parles, mais qu'est-ce que tu es bavard. Eh oui, que voulez-vous ? C'est comme ça. On va aller directement sur Investing. Je ne suis même pas sur la bonne page. Calendrier économique. Qu'est-ce qui nous attend pour cet après-midi ? Comme je sais que je ne vais pas trader, en réalité, je n'ai rien fait. Vous le voyez, ce n'est pas très organisé tout ça. Il faut bien évidemment être beaucoup plus assidu si vous êtes en trading, si vous allez trader aujourd'hui. Comme je sais que ce n'est pas le cas, on en profite. PMI cet après-midi, principalement, quand j'observe rapide. PMI au programme, 15h45. Attention aux OPR, à ne pas vous précipiter. Laissez passer les news. Tradez vos tendances. Encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça monte, ça monte. Pour l'instant, ça continue de monter. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ah oui, tiens, si vous voulez, je vais commencer à refaire. Je sais que j'avais mis ça un peu de côté. Je m'en excuse pour ceux qui s'étaient inscrits et qui ont dû se dire « Je me suis inscrit et le gars, finalement, ne m'envoie pas un mail ». Ne vous inquiétez pas, ça fait partie d'un de mes objectifs. J'ai trois gros objectifs pour dynamiser et apporter de la valeur cette année en 2024. C'est un, faire des emails extrêmement de manière régulière, mais pas des emails systématiquement pour vous proposer quelque chose à acheter ou autre. Loin de là, c'est vraiment de vous proposer du contenu gratuit qui sera réservé aux membres de ma newsletter. Bien évidemment, il y aura aussi les promotions et les bons plans. Vous serez averti des différentes possibilités de coaching ou autre quand j'ai de la place. Donc ça, ça permet d'être averti. Je vous partagerai aussi tous les bons plans, comme on a pu le voir récemment, par exemple, avec le Black Friday, quand il y a des opportunités sur FTMO, des choses comme ça. Ça vous permet d'être averti. Ça vous intéresse ou pas, peu importe. Mais au moins, vous avez l'info et surtout beaucoup, beaucoup de contenu. Je veux vraiment axer mon année 2024 sur du contenu. Donc il y aura notamment la newsletter et Instagram sur lequel j'arrive. Enfin, en fait, je suis déjà dessus. Donc si tu veux me suivre, viens. Mais je vais essayer de donner un peu plus d'échanges au travers de ce canal. Donc il y aura Telegram, la boîte mail, votre newsletter et Instagram principalement. Et bien évidemment, YouTube. Pour ce qui est de Twitter, c'est un format qui m'a... Déjà, j'aime pas. En fait, j'ai pas envie de faire des choses qui me saoulent en 2024, tout simplement. Twitter, j'aime pas. TikTok, c'est nul. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter. J'aime ce que je fais. Je vais pas venir rajouter des choses que j'ai pas envie de faire dans un milieu qui m'éclate. Voilà. Donc je vais pas me poser 36 000 questions. Venez rejoindre. Regardez comme je suis sérieux. Tiens, sérieux. Allez, on passe sur les graphiques. Et on va essayer de voir un petit peu ensemble ce qu'on peut donc en tirer. On va aller voir nos différents indices. On va faire les indices américains cet après-midi. On va pas trop se parler du DAX, même s'il y a des membres d'Analyse Technique Pro. D'ailleurs, je pense à Stéphane, qui ont pris des jolis trades, qui sont bien dans la tendance et qui, je l'espère, vont encaisser. Je leur souhaite. En tout cas, concernant cet après-midi, on le voit, on est toujours dans cette dynamique ultra haussière. On a une belle bougie correctrice. Attention, on voit que c'est la bougie de 16 heures, donc qui a clôturé à 20 heures. On a eu un petit rebond hier. On revient sur les derniers plus hauts. Ça m'intéresserait de voir un petit peu ce qui va se passer. On avait un petit gap, d'ailleurs, qui a été comblé. On va essayer de voir ce qui se passe. Pour moi, bien évidemment, on est toujours en tendance haussière. Donc, on revient tester ce point haut. Ce point haut, il lâche. On continue. On accélère. On ne s'arrête pas là. Je vous ai dit que j'étais sur le dos. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Pardon, on parle du SP500. Ici, en tout cas, on voit bien la phase de contraction. Alors, je l'ai prise un petit peu, pas terrible. C'est pas si mal. En 15 minutes, on la voit bien. Grosse phase de contraction. On peut la reprendre, bien évidemment, un peu plus large, si ça vous intéresse. Vous la voyez comme ça. Mais on voit bien que pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière. Court terme, attention si on repasse effectivement sous le dernier point bas qu'on a lâché hier. Là, il y a peut-être possibilité qu'on descende un petit peu plus, qu'on a cherché un niveau un petit peu inférieur. Je ne sais plus pourquoi j'ai cette zone-là. En réalité, sur le très court terme, je préférais aller rechercher. Pourquoi pas beaucoup plus bas si jamais on casse cette zone. Voilà. Donc, pour moi, attention. On casse. On continue. On poursuit la hausse. C'est le scénario, bien évidemment, que je privilégie. Si jamais, par contre, on commence à revenir dans ces zones un petit peu d'incertitude, bien sûr qu'on peut repayer aussi cette zone basse. En soi, il n'y a rien qui nous l'interdit. Surtout si on a des jolis signaux ou alors, tout simplement, on va chercher la zone un petit peu inférieure ici. Pourquoi pas sur les 4710. Voilà sur la partie SP500. On va parler aussi du Nasdaq. Voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, tiens. D'ailleurs, en parlant, alors tout ça, c'est lié à du coaching. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ça ne nous intéresse pas trop. Et hop, on va aller voir un peu ce qui s'est passé. Donc hier, pareil, un petit peu dans la même optique que notre SP500. Regardez cette belle dynamique haussière qui est en place. Pour l'instant, rien à redire. On est même revenu. Allez, ça, c'était joli. Ça, c'est ce que j'appelle un double zone d'intérêt. Vraiment très sympa. On est sur une belle oblique haussière. En plus, on a un dernier point ici qui n'a pas été retesté. Mais au point près, quasiment. On reteste et paf, on repart. Super, bravo à ceux qui ont su trader ça. Franchement, très, très bien. Ça, c'est vraiment des choses qu'on aime bien voir. Alors, en 15 minutes, je ne suis pas sûr qu'il y avait du signal. Il fallait payer la zone. Un petit peu moins mes façons de faire. Mais ça reste vraiment très intéressant. Et donc, encore une fois, la tendance se poursuit tant qu'elle n'a pas envie de se retourner. Mon plan, donc, parce que j'avais directement passé au Dow Jones. Si on s'en suit, moi, franchement, on évolue dans une sorte de pseudo-canal où il y a eu un excès suite à la Fed. Mais on le voit bien ici, ce canal, il évolue, il est haussier. Pour moi, il faut aller chercher. Il faut aller chercher les objectifs. Là, c'est revenir sur les derniers points à haut. Premier objectif. On casse, on continue, on y va. On va chercher, on s'appuie avec des points pivot. On regarde un peu ce que ça donne. Pourquoi pas aller chercher R2 ? Attention, on est quand même en fin de semaine. Et puis, on est les quatre sorcières également. J'avais oublié. Changement de contrat aujourd'hui. Faites attention à ça. Ce n'est pas forcément… Oui, j'avais oublié cet aspect-là. Donc, soyez prudent avec le changement des contrats. Il peut y avoir de la volatilité. En fait, ce qui se passe, c'est que certains vont venir clôturer leur position pour aller en racheter ailleurs. Ça peut faire des mouvements assez brusques. Soyez vigilants. J'avais oublié de vous le dire, ça. Soyez assez vigilants sur ces mouvements-là. Malgré tout, après, si vous voulez être systématique et faire confiance à votre méthode, il ne faut pas hésiter. C'est bien évidemment ce qui marche le mieux. Concernant la petite zone hier, ça, c'était la zone préfet. Et puis, on descend. Et puis, finalement, on explose. Donc, ça, pareil. Je vous parle de préfet, pas du tout. Ça, c'était hier. Ça se voit que je fatigue. On est revenu tester une petite zone ici qui était plutôt sympa. Hop. En 15 minutes, je pense qu'on la voit. C'est la zone où ça avait du con. Ouais. Vous voyez, il y a eu 2-3 bougies. Alors, ce n'est pas grand-chose, c'est sûr. Bon, c'est une correction vraiment sommaire. Mais en tout cas, là, pour le coup, sur le dos jaunes, on est repassé au-dessus des derniers plus hauts. Et ça peut être une zone intéressante à tester justement cet après-midi si on revient dessus pour pouvoir, eh bien, derrière, payer le rebond et aller chercher encore une fois un peu plus haut. Maintenant, si ça réintègre, pourquoi pas venir surveiller grosso modo cette zone ici. Les derniers points bas, pareil, si on lâche un peu comme le SP500. Alors, dans ce cas-là, vous avez vu l'accélération ici. Il n'y a pas eu de travail. Ça risque de corriger un petit peu de manière peut-être pas aussi brusque. Mais en tout cas, ça peut tomber assez vite et donc revenir sur la zone des 37 000. C'est des choses qui sont envisageables. Voilà, j'ai publié... Ah oui, tiens, j'en profite, je termine là-dessus. J'ai publié hier une vidéo sur comment bien préparer votre année 2024. Donc, si ça vous intéresse, allez la voir. Faites-moi un petit retour. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur cette vidéo ou sur l'autre. Les likes sont vraiment super importants pour moi. C'est une vidéo un peu plus à cœur ouvert. Je ne sais pas si vous avez aimé ce type de contenu. Vous le savez, d'ailleurs, ça, c'est aussi un truc. Je termine là-dessus sur la vidéo. J'ai encore quelques minutes devant moi pour pas que ça soit encore trop long. Clairement, cette année, je me suis testé sur YouTube. C'était ma vraie première année globale. Je vous remercie d'ailleurs toutes et tous pour votre fidélité. Franchement, c'était un kiff énorme. J'ai pris énormément de plaisir à faire des ries quotidiennes, à faire des vidéos tutos. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu ce qui vous plaisait, du moins quelques grandes lignes que j'ai réussi à déceler, ce qui vous plaisait moins et surtout parce que je le fais aussi pour moi, en réalité. J'ai vu ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et en réalité, faire des vidéos scriptées, déjà, il y en a plein qui le font beaucoup mieux que moi, mais surtout, ça me fait chier. Désolé pour les termes, mais ça me fait chier de devoir écrire un texte. Ça me fait chier de ne pas être naturel, de devoir scripter, de devoir dire ce que j'ai écrit. Ça me fait chier. Moi, j'aime parler de mon trading comme il me vient, comme il me semble, comme je vous fais dans les ries quotidiennes. Et donc, pour 2024, je vais essayer de faire des formats un peu plus... Voilà, où je vous parle des différentes données, un peu comme la vidéo d'hier en réalité, moins comme la vidéo que j'ai faite il y a une semaine maintenant, même si elle n'était pas en réalité vraiment scriptée. C'est plus qu'elle était montée que scriptée. Voilà, moi, j'aime vous dire ce que j'ai sur le cœur, ce que je pense, comment je vois les choses sans script, au naturel. C'est comme ça que je suis et je n'ai pas envie de changer pour YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, restez prudents, on se retrouve quand même lundi. Et belle journée et bon week-end. Allez, salut, ciao !